— Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ces salons Ozone, où j'ai le plaisir de vous présenter le livre « Bordeaux, business et grande vitesse », édité par cette même Maison Mola, qui nous accueille et qui vous accueille aujourd'hui dans ses murs. — Tombant à pic, puisque la mise en service de la LGV, qui mettra Bordeaux à 2h de Paris, 2h05, est prévue pour le tout début juillet. Cet ouvrage est dû au plume de ceux que je n'ose plus appeler, nommés, de fin connaisseurs de l'économie bordelaise, tant cette expression est devenue une sorte de pontozanne journalistique. Mais en l'occurrence, elle s'applique particulièrement bien à nos deux auteurs. André Delpont, béarné de naissance, est un praticien hors pair du développement économique territorial. Et il a fait ses preuves, entre autres, dans la grande opération d'aménagement économique Eural-Île, puis à la tête de la direction économique de la communauté urbaine, avant de repartir humer à Bordeaux-Âre-Atlantique cette atmosphère de gigantesques projets urbains qu'il avait déjà flairé à Lille. Quant à Jean-Bernard Gilles, qui a quitté il y a quelques semaines à peine le climat apaisé des salles de rédaction pour celui tout aussi apaisé du cabinet d'Alain Rousset, il a acquis au fil de sa carrière de journaliste une double ou une triple compétence bien rare dans nos métiers en termes d'économie, de BTP et d'urbanisme. Et j'ai eu l'occasion d'apprécier à leur juste valeur, pendant toutes les années où nous avons œuvré et parfois peiné côte à côte, sa puissance de travail, sa curiosité, son talent d'animateur de débat, la qualité de ses articles et une égalité d'humeur que je lui envis au plus haut point. Alors, Jean-Bernard et André, vous avez donc uni vos forces aujourd'hui pour dresser un bilan à la fois optimiste et lucide de la métropole bordelaise et de son économie, un peu plus de 20 ans après l'arrivée d'Alain Juppé et donc à quelques semaines de l'arrivée de la LGV. Je serais un peu tenté d'entamer cette conversation par une question abrupte, encore une question de journaliste. Si vous deviez aujourd'hui noter l'économie de la métropole de 0 à 20, quelle note lui mettriez-vous et quelle est celle que vous l'auriez mise il y a 10 ans ou 20 ans ? Et... Alors, c'est pas bien de poser 3 questions en même temps, mais je le fais quand même. Ça nous aura le choix pour la réponse. Et est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu un moment où Bordeaux a éventuellement quitté les ronds devant la classe, les ronds près des radiateurs pour se rapprocher un peu du milieu ou de la tête de la classe ? Et si c'est le cas, de quand est-ce que vous datez ce déclic ou cette bascule, en quelque sorte ? Alors, qui c'est qui veut répondre ? – Je vais répondre sur les notes et puis Jean-Bernard sur la bascule. Sur les notes, je dirais, dans les années 90, élève mauvais. Dans le milieu des années 90, passable. Maintenant, on est assez bien, pas loin de la mention bien. Mais voilà. Et comme on dit en pays de rugby, il y a un essai à transformer, quoi. Mais on est sur... Le parcours de l'élève est prometteur. – Jean-Bernard, la bascule. La bascule, tu as... – Alors ça, on a cessé de... On a égrené le livre, là, d'un certain nombre d'entretiens avec un certain nombre de grands décideurs ou petits décideurs, enfin, d'hommes ou de femmes qu'on a estimés un peu clés dans la fameuse décennie bordelaise. Alors là, on a posé la question. Et plusieurs... Alors, il y a le phénomène urbain, il y a le pont Bacalambastide, il y a le classement UNESCO, qui ont été quand même des détonateurs... Enfin, Pont Bacalambastide, qui est quand même un monument et un outil phare de l'agglomération aujourd'hui. Le classement UNESCO, qui a été un déclic pour le décollement de l'économie touristique. Certains pensent que l'IDEX, quand l'université bordelaise, ça s'est beaucoup dit et beaucoup su à l'intérieur de l'université, mais pas forcément beaucoup dans l'agglomération. D'ailleurs, c'est assez curieux, l'université et l'agglomération, ils sont un petit peu... Elles se regardent un peu en chien de faïence. Pourtant, l'université bordelaise excelle. Elle a obtenu l'IDEX, elle a connu le plan Campus. Elle a été confirmée parmi deux universités bordelaises, après trois ans d'expérimentation IDEX, qui lui ouvre des pistes de financement. Ça, c'était un moment clé, sans doute, que sous-jacent... On le retrouve d'ailleurs, André a retrouvé les chiffres dans le crédit impôt recherche et la consommation du crédit impôt recherche 2007-2008-2009, je ne sais plus, André. On voit que ça a été une explosion. Le plus significatif, c'est qu'en Bordeaux... Alors, malheureusement, elle a échoué pour la capitale européenne de la culture. Mais finalement, c'est la première fois, en tout cas, que moi, je voyais ça sur Bordeaux. Et d'autres Bordelais nous l'ont confirmé. On a perdu contre Marseille, finalement. Mais c'est la première fois qu'élus, entreprises, habitants, étaient candidats de concert dans une ambition qui était collective et commune. C'est peut-être un point bascule. Moi, je le mets là, plutôt, le point bascule de l'agglomération. André, tu confirmes ? Oui, c'est vrai que moi, j'ai posé... Moi, je venais de Lille, où Lille avait été candidate à des tas d'événements, etc., notamment aux Jeux olympiques. Et on se demandait toujours qu'est-ce qu'on gagne quand on perd. Bon, finalement, Lille avait gagné la capitale européenne de la culture. Et finalement, la capitale européenne de la culture, j'ai posé la question aux gens après. Mais finalement, là, on a perdu. Mais quelle était la dernière bataille qui avait mené Bordeaux avant, contre d'autres villes ? Les gens m'ont regardé, ils se sont grattés à la tête et ils n'ont rien trouvé, quoi. La finale du rugby... Donc, en gros, ça y est, Bordeaux s'était mis dans une ambiance Champions League, quoi. Enfin, ou Coupe d'Europe de rugby, comme on pourra bien le dire, dans cette ville qui est... Edge Cup ! Comme on dit aujourd'hui, en même temps, rugby et foot. Alors, il y a eu, on va dire, entre 1995, 2005, 2007, une extraordinaire amélioration. C'était une terme et une métaphore que vous employez dans le livre et que je trouve excellente. C'est celle de la bonbonnière et du bonbon. C'est-à-dire la bonbonnière, c'est, en gros, ce qu'a fait ou ce qu'a piloté Alain Juppé et qui a permis de rendre cette ville plus belle, plus attrayante, plus agréable, plus vivable. Enfin, bon. Et puis, le bonbon, c'est, je dirais, la réalité de l'économie, de la vie économique qui serait plutôt ou dans laquelle la région pèserait davantage. Alors, la question que je voulais un peu vous poser, la bonbonnière a formidablement... C'est formidablement embelli ces dernières années. Le bonbon, ça va plutôt mieux aussi, hein, à travers les... Mais est-ce que, quelque part, on ne peut pas redouter que l'embellissement de la bonbonnière finisse par être néfaste aux bonbons ? C'est-à-dire que, est-ce qu'à force, et vous en parlez bien dans votre livre sur l'économie résidentielle, le tourisme, etc., est-ce qu'à force de devenir attractive, touristique, attrayante et donc chère, est-ce que Bordeaux ne risque pas de devenir une ville... Est-ce que le côté ville-vitrine de la métropole ne risque-t-il pas de prendre le pas sur le côté, j'allais dire, un peu productif qui fait, disons, fonction supérieure ? Alors oui, c'est vrai, il y a une question là-dessus, c'est que l'économie résidentielle, comme on dit, qui est liée à tout ce développement de l'attractivité de Bordeaux, ça amène des riches retraités, de riches touristes, qui dépensent leur argent sur place, et tant mieux, mais ça crée des emplois Bac moins. Or, ça génère aussi un autre phénomène, c'est que ça rend Bordeaux attractif pour des jeunes parisiens qualifiés, ou d'ailleurs, d'ailleurs, et qui cherchent des emplois Bac plus. Donc on ne peut pas se contenter de ces succès touristiques, de ces succès UNESCO. Donc, et ça, c'est la bonbonnière, et donc qu'est-ce qu'on fait pour avoir des bonbons ? C'est-à-dire des entreprises qui créent des emplois qualifiés pour ces gens-là. Et alors, c'est vrai que, je vois, prenons un exemple concret. Quand on s'est trouvé il y a quelques temps à défendre la candidature de Bordeaux pour Bordeaux French Tech, on avait tout faux, parce qu'on n'avait pas de grands comptes numériques ou électroniques. – Établis. – Établis, ou grands acheteurs de... Mais, et on n'avait pas non plus de business angel. Bon, et donc, je me suis tourné vers les gens du vin, c'est notamment vers Sylvie Caz, qui est à l'origine de la cité du vin. Je me suis dit, mais finalement, tout cet argent qui s'investit dans le vin, est-ce qu'on ne pourrait pas en détruire une petite partie vers les start-up ? Alors, elle m'a dit, André, le problème qu'il y a, c'est que Bordeaux, en termes d'investissement, a une image de patrimoine. À Bordeaux, les mêmes viennent investir à Bordeaux dans le patrimoine, et ils vont investir à Grenoble, à Lyon ou à Montpellier, dans les high-tech. Donc, c'est une vraie question, déjà, dans la tête des investisseurs, donc il y a vraiment un premier mental, un effet mental à changer là. Et l'autre question, c'est effectivement, quand une start-up vient s'installer ici, vous n'avez qu'un start-upper, il n'est pas très intéressant pour quelqu'un qui a un appartement à louer. Au début, il est tellement endetté qu'il ne peut pas s'acheter une maison ni un appartement, ça vient plus tard. Et donc, effectivement, c'est une vraie question, et que le fait que le marché immobilier de Bordeaux vienne attractif, c'est la seule ville où les prix n'ont jamais baissé en matière de logement, et c'est à cause de l'effet TGV, de l'effet, je dirais, rénovation de la ville. Et là, il y a un vrai souci, parce qu'il ne faudrait pas que le prix des logements devienne rédhibitoire pour des jeunes parisiens qui veulent venir ici. – Alors moi, je serais un peu moins pessimiste, même si tout ce qu'il vient de dire André est tout à fait pertinent. On l'a écrit ensemble, donc on est d'accord là-dessus, on en a beaucoup parlé, bien sûr, mais je dirais que quand on parle de Bordeaux, ici, ça, ça m'a marqué, on parle souvent de Bordeaux-Centre, Bordeaux-Ville, Bordeaux-City. Et si on élargit un peu le spectre à la métropole, force est de reconnaître que la rive droite, quand même, a formidablement développé ses emplois, sa culture entrepreneuriale, ses zones d'activité. Enfin, moi, j'ai visité Floirac en 1998, ce nom Floirac-Bassins en 1998, j'étais avec mon rédacteur en chef au moniteur qui m'avait baladé dans ces zones. Il m'a dit, tu vas voir, ça va bouger de toutes parts là. Il fallait vraiment le croire, quoi. Quand on regarde le développement du biotope, Mérignacé, aéroportuaire, le Hayan, l'aérocampus sur la traîne, la base aérienne 106, enfin, tout le développement aéroportuaire, moi, je connais bien des villes ou bien des métropoles en Europe qui seraient partantes pour 50% de cette capacité ou de cette force de frappe, même s'il manque un peu de sièges sociaux, c'est mieux de les avoir en magasin plutôt que d'aller essayer de les chercher ailleurs. Et puis, bon, quand on regarde le potentiel du campus, son développement, les emplois métropolitains, il y a une carte qui a démontré qu'on a de toute la Nouvelle-Aquitaine, pas simplement de Bordeaux, de la métropole, de l'Aquitaine, mais de toute la Nouvelle-Aquitaine, ce Bordeaux-Inno-Campus, là, de Pellegrin, du CHU, jusqu'à Canéjean, en passant par le campus, Unitec, on a un des potentiels d'emplois métropolitains comparable au Best-of Toulousain ou au Best-of d'Orsay, cette fameuse vallée d'Orsay où il y a HEC, Polytechnique, etc. Bon, c'est pas mal, quand même. On peut mieux faire, sans doute. Vers la Manson-Bien, on est assez d'accord avec André, mais on a quand même en magasin, quelquefois, on n'en a pas peut-être suffisamment conscience, je veux dire, de ce potentiel. Voilà, c'est la nuance un peu positive que j'apporterai au propos d'André. André, tu souhaites rebondir là-dessus ? Non, non, non. On est d'accord. Alors, justement, on va embrayer un peu là-dessus. Bordeaux a extrêmement bien vendu son rajeunissement urbain. Je veux dire, on doit avoir à peu près eu 250 couvertures de news en 10 ans sur le réveil de la balle endormie. Minimum. Minimum, oui, minimum. Est-ce qu'elle n'aurait pas pu ou est-ce qu'elle ne pourrait pas mieux vendre les réussites ou les potentiels dont tu parles ? C'est-à-dire, est-ce que tout ce qui vient d'être évoqué, tout ce bassin aéronautique, toute cette force de preuve au niveau du campus, au niveau des biothèques, etc., enfin, des industries médicales, est-ce que, finalement, est-ce qu'on n'aurait pas pu mieux le vendre ? Et est-ce que ça ne pourrait pas mieux participer à l'image de Bordeaux ? – Alors, comme on dit gentiment chez les DRH, c'est un axe de progrès. – J'adore. – C'est-à-dire que… – Ça, c'est l'enquête, c'est un New Pricewaterhouse, troisième réconisation, quoi. Surtout quand il faut être payé pour l'étude. C'est important de le présenter comme ça. – Quand je suis arrivé à Bordeaux, l'agence de promotion économique de Bordeaux, qui s'appelait à l'époque BRA, qui s'appelle maintenant BGI ou Bordeaux Invest, avait fait une enquête auprès de 1 000 décideurs d'affaires basées en France, que ce soit des patrons d'entreprises français ou des patrons de filiales de boîtes étrangères en France, c'est-à-dire c'est quoi le business à Bordeaux. Alors, à l'époque, ce qui sortait en spontané, c'était le vin et le porc. Alors, 10 ans plus tard, ils ont refait le sondage et grâce à la vente des rafales aux Égyptiens, aux Indiens et consorts, il y avait l'aéronautique qui ressortait, quoi. Ce qui veut dire par là, c'est qu'il y a un problème en matière d'images, c'est que, bon, tout le monde sait qu'à Lille, il y a plein de sociétés de vente par correspondance, de distribution, etc. Tout le monde sait qu'à Toulouse, il y a l'aérospatial. Bon, des fois, il faut avoir des entreprises symboles. Il faut avoir des grands noms. – Des grands patrons, si. – Des grands patrons, des gens un peu médiatiques. Or, la caractéristique de Bordeaux, c'est une ébullition formidable de créations d'entreprises dans les domaines les plus divers et souvent les plus innovants. Mais même dans l'innovation, on pourrait dire on est les rois de ceci ou ça. Non, on est les rois d'un peu tout. D'ailleurs, c'est plutôt bien parce qu'en matière d'innovation, c'est quand on croise les gens et les spécialités qu'on crée des innovations. Donc voilà, c'est un petit peu ça la question. Pour prendre un exemple très précis, dans l'international, c'est l'école bilingue. Alors, quand on est une métropole, on a une école bilingue. Il y en avait une à Lille que j'avais implantée à l'époque où j'y étais. Je vais aller à Bordeaux, je cherchais, est-ce qu'il y a eu une école bilingue, anglais, français, etc. Je la rencontre, elle existe, elle est rue Judaïque, Bordeaux International School, et une dame tout à fait compétente, etc., qui me dit, vous savez, je suis plus petit que l'école internationale de Pau et de celle de Toulouse. Alors, j'ai dit, expliquez-moi. Il me dit, oui, à Toulouse, c'est les parents EADS qui mettent leurs enfants à l'école. À Pau, c'est les enfants total. Ici, mon plus gros client, entre guillemets, ce sont les parents de SEVA à Libourne. D'accord ? Donc voilà, il y a ce fait de ne pas avoir ces grosses machines qui nous gènent. Alors, à part ça, il commence à y avoir un bouche à oreille, et finalement, c'est la méthode assez modeste, mais efficace, qui commence à se répandre. On commence à savoir qu'il y a de l'innovation à Bordeaux, qu'il y a des high-tech, qu'il y a du numérique. On a parlé de French Tech tout à l'heure. La grosse valeur ajoutée de French Tech, c'est essentiellement de faire savoir à toute la France qu'il y a des boîtes numériques à Bordeaux. Quand je suis arrivé, je me suis aperçu qu'il y avait 20 000 emplois dans l'aéronautique, 20 000 emplois dans le numérique, 20 000 emplois dans ce qu'on appelle le tertiaire supérieur, la finance, les cabinets d'audit et compagnie. Mais personne ne le savait, à commencer par les Bordelais. Bon, maintenant, il y a une association Bordeaux Place Financière. Il y a pléthore d'associations numériques, enfin, qui se sont fédérées sous un label French Tech. Donc, ça commence à communiquer, ça commence, voilà. Et puis, comme on est à 2 heures de Paris, bientôt, on va parler beaucoup de Bordeaux. Ça sera l'occasion de mettre en valeur le business bordelais. Et il y a une autre raison qui a ce constat pertinent que tu faisais, Bernard, c'est le fait que ce n'est pas incarné suffisamment par les chefs d'entreprise. Moi, j'ai été surpris, là, quand on voyait les rapprochements entre BEM et Euromed, les deux écoles Marseille et Bordeaux, finalement, bon, on ne va pas relancer de polémique par rapport à ça, mais Euromed a quand même pas mal pris la main sur cette fusion. Enfin, c'est en train peut-être de revenir, on l'espère, enfin, on verra l'actualité. Mais moi, ce qui m'avait surpris, c'est de voir à quel point, alors que BEM avait des standards de formation, des qualités d'enseignement, des expertises en 3e cycle qui n'avaient rien à envier à celles d'Euromed, enfin, franchement, qui se valaient, je veux dire, on avait vraiment un équilibre des forces, des potentiels. Et ce qui était impressionnant, c'est de voir à quel point les grands patrons marseillais conduisaient, pilotaient cette grande école de commerce. Ils étaient à fond derrière, à fond devant, ils étaient au conseil d'administration. Nous, on avait nos grands patrons bordelais, je dirais, Jean-Claude Faillat, Marc Prykowski, les quelques autres grands ténors du vin n'étaient pas dans notre école de commerce. Enfin, ils ne sont pas si nombreux que ça, ils étaient peut-être moins nombreux. – Voilà, est-ce que c'est... Enfin, je risque l'hypothèse. – Vas-y, vas-y. – Est-ce que c'est peut-être que il n'y avait pas d'organes suffisants, enfin, que les organes susceptibles de les fédérer ne les ont... Consulaires, peut-être, pardon, mais ne les ont peut-être pas suffisamment fédérés ? – Mais de la même manière, mais je crois qu'on peut le dire, tu ne prends pas toutes ces précautions, je crois qu'on peut le dire de manière encore plus nette et plus précise. De la même manière, moi, je me souviens, j'étais marqué, j'étais journaliste à Sud-Ouest à l'époque. Pierre Gauguet était président de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux. Quand on a lancé French Tech, il a fait la réunion de candidature. Il ne savait pas dans quelle salle la faire. Il demandait à ses collaborateurs où on l'a fait, dans la petite salle, dans la moyenne salle. Et puis, il disait, on sera peut-être plus nombreux. Et on avait un président de Chambre de commerce. Je ne raconte pas une histoire d'il y a 50 ans, je raconte une histoire d'il y a 2 ou 3 ans. Et il dit, on a été surpris de voir ce potentiel numérique bordelais. Il ne savait pas, il était pris dans la Chambre de commerce et il ne connaissait pas ce potentiel. Il y avait 1 000 ou 1 200 entrepreneurs. Mais je crois que l'incarnation par les grands patrons... Alors, Jean-Claude Fayat est très actif sur l'international pour la Chambre de commerce. Et heureusement qu'il a fédéré les forces et les chambres de commerce pour rendre ça plus efficace. Parce que sinon, ça partirait encore dans tous les sens. Je crois que Marc Prikavski, qui a pris la présidence, le PDG de Céva Santé Animal, qui a pris la présidence du mouvement des entreprises intermédiaires d'Aquitaine et de Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui, Fédère aussi, c'est vraiment une très belle entreprise internationale qui s'implique. Mais je crois que par rapport à d'autres territoires, lyonnais, lillois, parisiens, lorsqu'il s'agit d'être concurrent candidat pour la candidature aux Jeux olympiques ou même marseillais, je pense qu'il y a des chefs d'entreprise qui sont plus volontiers les locomotives de ces développements territoriales. Ce n'est pas toujours le cas où c'est plus éclaté ou plus sourd ici sur le territoire de la métropole. Est-ce que ça change un peu ou pas ? Alors, ça commence à changer, oui. Ça commence à changer. Mais ce que je voudrais dire aussi là-dessus, c'est qu'on a toujours ces atouts et ces inconvénients comparés aux autres. Mais où on a un atout fort, c'est qu'il y a une bande de leaders tout à fait intéressants. C'est du côté de l'université et de la recherche. Moi qui compare souvent l'île et Bordeaux par mon parcours professionnel, je veux dire que s'il y a un point fort à l'île qui sont les grands patrons de la grande bourgeoisie d'affaires lilloise, qui n'y a pas ici de fait, c'est dans la recherche et l'université. Et là, hommage à ces décideurs universitaires et patrons de recherche qui ont fusionné leur université avant tout le monde, qui ont su avoir une stratégie depuis 10 ans constante vis-à-vis de tous les appels à projets successifs du gouvernement. Alors, ça a commencé avec les projets campus, ça a fini par les IDEX. Mais ils ont... – Et au conseil régional pour le financement de tout ça, permettez-moi de le dire. – Oui, alors ça, je laisse le conseiller d'en parler. Mais enfin, ce qui est étonnant, c'est pas évident dans le milieu universitaire que les gens travaillent ensemble. Ils l'ont fait et ils ont fusionné leurs universités avant les autres. Et surtout, ils ont répondu aux appels d'offres en fonction du cahier des charges. Sachez quand même que les trois premières universités retenues pour l'IDEX, c'est Strasbourg, Aix-Marseille et Bordeaux. Avant Saclay, avant les universités parisiennes. – Avant Toulouse. – Parce qu'ils ont répondu aux bonnes questions sur le management des universités. Ici, les chercheurs créent des boîtes. Bon, il y a des entrepreneurs de gauche dans la région bordelais. Ça m'a amusé par rapport à ce que j'avais connu à l'île, où les gens de gauche ne sont pas forcément entrepreneurs, où les entrepreneurs ne sont pas forcément de gauche. Mais c'est un peu lié à ça, quoi. Ça veut dire qu'ici, au-delà des différences politiques, monter sa boîte, créer de nouveaux business, voilà, c'est un peu dans la mentalité de tout le monde. Donc, je dirais que côté université, il y a vraiment là un axe de valorisation, de médiatisation qui est fort, parce qu'on a des cas d'or dans la… – Biotech, cognitique. – Dans les neurosciences, enfin, il y a tout un tas de secteurs où on ne le sait pas toujours. Mais là, il y a vraiment des choses dont on peut être fier au niveau mondial. Moi, je me suis trouvé pour Bordeaux, des fois à l'autre bout du monde, au Japon ou ailleurs, à expliquer aux gens ce qui avait d'intéressant chez nous. On aime beaucoup votre vin. D'accord, merci, mais à part ça, bon. Donc, voilà. Et donc, je pense que ce qui peut faire la différence pour Bordeaux à l'international, c'est aussi l'excellence en matière de recherche et d'innovation. – Alors, sur l'université, il y a quand même un tout petit regret exprimé dans le livre, c'est que l'université de Bordeaux n'est pas englobée l'ensemble du potentiel d'université universitaire et de recherche locale, et notamment qui n'est ni Sciences Po, ni les écoles d'ingénieurs. Et on sent, alors... – Il y a une frilosité politique, il y a une frilosité politique sur ce point précis. – Voilà, il y a un petit pic à l'égard d'Alain Rousset, qui aurait peut-être, dans ce domaine, souhaité que l'autonomie des universités n'aille pas jusqu'au-delà d'un certain point. Je me trompe ou pas ? – Il y a toujours une crainte. Les concerts régionaux dans toutes les régions de France ont financé massivement depuis les années 1990-1995 les développements universitaires, les labos de recherche, comme ils avaient pris l'habitude de financer les lycées. Et c'est vrai que, enfin moi, il se trouve qu'à Sud-Ouest, j'étais Sud-Ouest à des représentants dans différents instituts, au conseil d'administration, en tant que personnalité qualifiée, le terme était un peu excessif me concernant, mais j'étais au conseil d'administration du Sciences Po au moment où l'adhésion du Sciences Po à l'université bordelaise et posait question. Il y avait une double tendance, il y avait une envie d'y aller, de construire cette université à l'anglo-saxonne, avec un département politique, un département scientifique, un département chimie, biotech, et puis l'envie de garder un peu l'ombrelle de la Fondation des sciences politiques, des financements locaux, régionaux. C'est vrai qu'on a peut-être manqué d'ambition. Il faut dire aussi, c'est juste de le dire, Alain Rousset, qui a pas mal financé ses efforts, le dit volontiers. Il faut dire aussi que l'université a la fibre territoriale nuancée, je dirais. Elle est très territoriale pour s'adosser au financement. Elle joue plutôt volontiers en solo lorsqu'il s'agit d'exprimer l'ensemble de l'intérêt territorial. Donc il y a la méfiance politique ou la frilosité politique par rapport au développement de l'université et lié aussi au comportement inhérent à la sphère universitaire. Pas plus à Bordeaux qu'à Toulouse, qu'à Aix-Marseille ou qu'à Strasbourg. Peut-être à mes distances de Bordeaux et de Pau, par exemple. C'est ça. Ou de la Rochelle. Peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a quand même un peu, c'est un petit peu comme pour les communes ou pour l'Europe, il y a un premier cercle, il y a un deuxième cercle. Et notamment, il y a un truc intéressant quand même ici, c'est la fondation Bordeaux Université, qui là aussi est très en pointe sur d'autres territoires, où on trouve en permanence des grands leaders économiques issus de Bordeaux, pour des tas de raisons. Ils sont au-delà de la région, ils ont fait leurs études, etc. Et donc, qui sont au-delà de la fusion institutionnelle, on dirait, des trois universités de Bordeaux. Donc, je pense qu'on est plutôt là dans le bon chemin, je veux dire, côté université-recherche. – Alors, on a évoqué la région, on va peut-être évoquer un tout petit peu la communauté urbaine devenue métropole. On sent poindre dans ce livre, bien que l'un des deux auteurs ait été exercé de très hautes responsabilités à la communauté urbaine, une certaine réserve à l'égard des capacités de la communauté urbaine devenue aujourd'hui Bordeaux-Métropole, à mener des opérations d'envergure comme l'aéroparque de Bordeaux-Mérignac ou Bordeaux-Inno-Campus. Alors, deux questions, est-ce que le passage de la communauté urbaine à la métropole, je parle en termes institutionnels, va permettre d'arranger les choses ou bien est-ce qu'il faut vraiment sortir du strict cadre de la CUBE ou filialiser, comme c'est suggéré un peu pour certaines opérations parce que la CUBE ou la métropole ne sont pas forcément outillées ni non pas forcément la culture pour mener ce genre d'opérations ? – Oui, alors bon, c'est moi le coupable, non, le tandem Lennon et McCartney conforme, puisque je connais bien le sujet. Bon, en gros, quand je suis arrivé à Bordeaux, j'ai vu un petit peu que la répartition des rôles qu'il y avait en matière de développement économique sur le territoire, c'était en gros l'accompagnement des entreprises, c'était plutôt le réseau chambre de commerce et la région qui faisaient ça. Et puis, il y avait deux autres sujets, c'était un peu l'écosystème qu'il faut offrir aux entreprises, qui est à la fois le côté où on s'implante, où on s'installe, et puis le côté comment on fait le marketing du territoire, parce que le marketing de la métropole, c'est aux structures métropolitaines de le faire, donc notamment la chambre de commerce métropolitaine, mais aussi la communauté urbaine qui est aujourd'hui Bordeaux-Métropole. Et là, je dois dire qu'étant en charge, moi, du foncier économique de la métropole, bon, ça ne s'est pas toujours passé comme je voulais. Alors, c'est vrai que des entreprises qui veulent se développer, des entreprises qui veulent arriver ici, on n'a pas toujours la possibilité de leur donner, dans les six mois qui est leur délai, toutes les possibilités de s'installer ou dans des locaux achevés, ou dans des terrains où elles peuvent se développer. – Ceux que Rennes, ceux que Lyon, ceux que Lille sont capables de faire en moins de temps encore. – Voilà, donc, et là, on est un peu, on tombe un peu sur les questions historiques liées à Bordeaux. Alors, d'abord, il y a un premier sujet, il y a deux sujets, pour moi, il y a deux réponses à donner. Il y en a une qui est en train d'être apportée, donc je commence par elle, c'est la politique foncière. Quand je suis arrivé à la CUBE, tous les gens de mon équipe qui travaillaient dans ce domaine m'ont dit, on est en train de finir de consommer les terrains qu'avaient en bonne écureuil qu'elle était à l'époque, la communauté urbaine de Bordeaux à la fin des années 60, qui avait, dans les années 70, acheté beaucoup de fonciers à l'époque, où ça ne coûtait pas cher, parce que l'agglomération n'était pas aussi étendue, et ces réserves n'ont pas été renouvelées. C'est pour ça qu'un des derniers boulots que j'ai fait à la communauté urbaine, c'est de faire le bilan commune par commune de tous les terrains qui, dans les documents d'urbanisme, étaient ouverts aux entreprises, et de dire, là, il y a peut-être un travail d'investissement. Ça représente de l'argent, c'est clair, bon, on reviendra après, mais voilà. Donc, en gros, il y avait un conflit au sein de la communauté urbaine. Est-ce qu'il faut ou pas faire ce que beaucoup de régions ou de territoires ailleurs en France font ? C'est un établissement public foncier. C'est quoi un établissement public foncier ? C'est un établissement caché des terrains qui sont devenus disponibles pour des tas de raisons, qui les mettent en réserve pour le jour où on en ait besoin. C'est beaucoup, les entrepreneurs ici présents le comprendront, d'immobilisation de capital. Et c'est ce qui faisait un peu reculer des gens qui cherchent, qui ont une vision un peu, je ne le reproche pas, à cinq ou six ans, vous comprendrez très bien pourquoi, dans leur travail. Alors, récemment, la réforme régionale a été la divine surprise. Pourquoi ? Parce que nous nous sommes trouvés, fusionnés, l'ancienne Aquitaine avec le Limousin et avec le Poitou-Charente. Or, il y avait un truc marrant, c'est qu'en Poitou-Charente, ils n'avaient pas d'agence d'urbanisme. Mais nous, on en avait une très, très bonne. Et puis, eux, ils avaient un établissement foncier qu'on n'avait pas. Régional. Régional. Donc, tout d'un coup, il y a des gens qui commençaient à dire, mais finalement, et si on s'intéressait à ça, le département a commencé, la Cali, donc la communauté d'agglomération de Libourne, ensuite. Et puis, finalement, Bordeaux Métropole a dit, ça y est, on y va, on devient moins. Donc, nous avons maintenant la solution, qui ne va pas avoir des résultats tout de suite, mais il faut bien commencer pour avoir des résultats dans dix ans, qui va être de dire, on a un établissement public foncier qui va pouvoir commencer à acheter du foncier dans la métropole. Deuxième sujet, c'est, enfin, tous les gens qui gèrent, qui sont impliqués dans des grandes reprises comprennent ça. Je prends un bon exemple, le groupe FAYA, c'est un groupement de PME. Et c'est pour ça que ça marche. C'est-à-dire que quand vous avez une énorme machine, c'est très difficile à gérer. On le dit toujours pour le ministère de l'Éducation nationale. C'est pareil. Donc, la CUBE est une énorme machine. Quand vous cherchez à bouger un doigt dans la communauté urbaine, tout d'un coup, ça va susciter plein de questions dans tous les coins. Quand on a décidé de lancer le projet de l'Atlantique, on s'est dit, mais quelle est la forme à prendre ? Est-ce qu'on fait comme à Bordeaux, ou comme quand on a fait à Lille ou à Lyon, est-ce qu'on fait une SEM, une société d'économie mixte, ou est-ce qu'on fait un établissement public d'aménagement, comme on avait fait à Marseille ? Établissement public d'aménagement, c'est avec l'État. Et donc, un aimable et très compétent aux fonctionnaires, Francis Roltangui, nous a fait un jour la comparaison entre avantages et inconvénients des deux formules. En gros, la SEM, c'est vive la décentralisation, vous êtes maître chez vous, etc. Ou bien avec l'État. Alors, l'État, c'est à rebours du girondisme, donc ça pouvait paraître un peu choquant. Alors, il défile, vous fait grâce des avantages, et il termine, vous savez, il y a un avantage dont vous ne doutez pas, c'est que quand vous, vous aurez pris une décision, vous serez obligés d'aller jusqu'au bout. Et en gros, on est parti sur cette direction, et effectivement, Heure-Atlantique, en cinq ans, a fait le job, et vous pouvez aller voir les grues et les compter autour de la gare. Alors que les OIM, dont tu me parlais tout à l'heure, c'est bien, la stratégie est la bonne, les équipes sont les bonnes. Mais moi, j'ai dit au président de la CUP quand je suis parti, est-ce que vous aurez le courage de donner de l'autonomie à ces équipes et de les capitaliser ? Parce que je vous tiens au passage, au retour aux fonciers, que 80 % des budgets d'Or-Atlantique, c'est de l'immobilisation de fonciers à acheter, parce qu'on n'avait pas d'établissement public fonci. Donc voilà, pour répondre, moi je pense que là, si on veut s'en sortir, il faut être concret, un établissement public fonci, c'est bien, on y va, mais il faudrait vraiment externaliser, comme on dit, beaucoup plus que ce n'est le cas actuellement. En plus, je veux dire qu'il y a à chaque fois, aussi bien pour le côté mériniaque que Pessac, pour faire simple, bien que ça soit plus large que ça à chaque fois, mais il y a des mers influents qui ont un poids politique à l'intérieur de la maison métropolitaine. Mais il faudrait vraiment qu'ils aient, voilà, qu'ils soient comme le président du Conseil d'administration d'Or-Atlantique, ce qui n'est pas encore le cas. – Bien, alors, parlons encore un peu de la CUP et de ses relations avec la région ou des relations entre les territoires. Le livre, l'avant-dernière chapitre du livre, est consacré à deux interviews parallèles d'Alain Juppé et d'Alain Rousseau, qui sont très intéressantes. – Les 15 mêmes questions posées aux deux maires. – Voilà, voilà, et alors, bon, il y a des choses sur lesquelles il ne diffère pas beaucoup, mais il y en a, évidemment, et ce n'est pas une surprise, une sur laquelle il diffère pas mal, c'est le rôle respectif de la région et de la métropole, par la mesure où, en gros, bon, Alain Juppé défend la logique métropolitaine, alors que Alain Rousseau, sans y être opposé, dit qu'il faut qu'il y ait une logique régionale pour faire en sorte que les richesses soient réparties et qu'il y a un peu de la richesse, en gros, de la métropole qui se déverse sur des territoires moins favorisés. Alors, la question que je pose, moi, c'est, on a effectivement une métropole qui se développe pas mal, est-ce qu'elle risque pas, ou est-ce qu'elle n'est pas, voire est-ce qu'elle n'est pas en train un peu de phagocyter le reste du territoire, je ne dis pas forcément de la très grande région, mais au moins d'un rayon de 100 à 120 kilomètres autour de Bordeaux ? Et est-ce que, finalement, là aussi, ça ne risque pas d'entraîner des déséquilibres qu'on a peut-être vu se traduire ces derniers dimanches dans les urnes aussi ? – Ça, c'est la question française du moment, quoi. C'est l'obsession métropolitaine. Les métropoles marchent toutes seules un peu. La Rochelle, Nantes, Bordeaux, Bayonne, dynamisme démographique, université, start-up, financement. Il y a la difficulté pour la région, je crois que les élus régionaux en ont conscience, ici comme ailleurs, c'est de maintenir coûte que coûte. Si on laisse faire, si on fait le laisser faire, ça porte tout seul. On sait presque où sera en richesse, en développement, en prix de loyer aussi, sans doute, l'agglomération bordelaise dans 5 ans. La difficulté pour la région est de maintenir, voire de créer à nouveau, maintenir des forces, des forces économiques, créatives, des laboratoires, des centres de transfert de technologies dans les villes qui sont dans l'orbite de la métropole. Pas facile. On a vu la récente implantation d'Ubisoft. Ça faisait bien longtemps qu'Ubisoft n'avait pas créé en France une nouvelle antenne régionale, 80 personnes, des emplois très qualifiés. Ils tirent une bonne part de leurs ressources humaines des écoles d'Angoulême, une école d'Angoulême qui est très pointue, connue internationalement pour ses capacités, ses potentiels. Et les dirigeants d'Ubisoft, ils n'ont même pas consulté, enfin, ils ne se sont même pas demandé, en fait. On avait espéré qu'il y ait eu match, au moins, qu'il y ait eu possibilité de contester le leadership bordelais, l'attirance bordelaise, la tendance bordelaise pour le patron d'Ubisoft, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5 d'Ubisoft. Ce n'était même pas dans le débat. Ils viennent naturellement sur Bordeaux. Donc ça, c'est compliqué. Je pense que toutes les villes qui sont dans l'orbite ferroviaire, grande vitesse, on revient peut-être à l'arrivée de la... Enfin, sans vouloir anticiper sur les débats à grande vitesse, n'ont peut-être pas complètement intégré, sauf Libourne, qui a accompli une sorte de mutation. On en parlait tout à l'heure avec André, n'ont peut-être pas accompli. Angoulême va être à 30 minutes de Bordeaux. Voilà, 30 minutes de Bordeaux. Il faut peut-être envisager aussi son développement, sa manière de... Ce n'est pas dos. Vous savez, avant, la rive droite tournait le gauche à la rive gauche, ici, à Bordeaux. Après, Libourne tournait le dos à l'agglomération bordelaise. Maintenant, Libourne se retourne vers l'agglomération bordelaise. Je crois qu'il y a un renouvellement d'élus, là-bas, sur le Libourné, qui fait qu'il y a des choses qui ne font plus débat aujourd'hui, alors que c'était des débats homériques, politiques, relayés par Sud-Ouest à longueur de semaines. Maintenant, ça ne fait plus débat aujourd'hui pour Libourne. Le maire de Libourne disait déjà il y a peu, je l'ai entendu, que jamais il avait été sollicité par des entreprises de tel renom pour s'installer sur son territoire, parce que c'est moins cher, parce que c'est très près, parce que l'ETER le ramène de Bordeaux. Peut-être que pour les villes qui sont dans l'orbite de l'agglomération bordelaise, il faut réfléchir davantage, de manière plus lucide ou plus pragmatique à cette nouvelle donne ferroviaire qui s'annonce. C'est un premier point de la réponse. Et pour ce qui est des territoires plus lointains, alors là, je sais qu'il y a... Je vois Adéi, là, qui est là avec nous, l'ami Nicole qui est là, et beaucoup de gens y réfléchissent à la région. Mais c'est vrai que quand on est à Brieves, quand on est à Mont-de-Marsan, quand on est à Saint-Junien, quand on est à Nontron, ou quand on est encore plus loin du côté des territoires ruraux ou des grands bourgs ruraux de Charente ou de Creuse, il y a de la part de la région une responsabilité à la maison du territoire qui ne fait que commencer. Comme elle est en première ligne, la région, les régions, partout en France, ce que je raconte là sur la Nouvelle-Aquitaine et la pure vérité dans toutes les autres régions de France, ce n'est pas spécifique chez nous, et là, je pense qu'on n'est pas... Si on veut vraiment contester, réindustrialiser, recréer de la vie, de l'activité dans ces territoires lointains qui ne sont pas encore dans la dynamique ferroviaire, il va falloir que les régions mettent le paquet pour contrer les effets des politiques et des scrutins que tu évoquais, Bernard. André, un mot là-dessus ? Oui, alors, je vais répondre comme un méchant mondialisateur. Quand j'étais à Lille, les deux premiers sièges sociaux... En fait, il est plus libéral que moi. Les deux premières entreprises dont on a attiré les sièges sociaux à Lille, après l'effet TGV, c'était deux emprises picardes. C'était Bonduelle, qui était dans les plaines à Bétrave, et Théreos, encore plus Bétrave que la grande compagnie sucrière. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous avez un siège social, vous avez des cadres qui ont des conjoints ou des conjointes qui cherchent aussi un boulot. Et tout est là. Et donc, à Bordeaux, c'est un peu... Enfin, dans l'histoire, ça, pourquoi est-ce que les activités nouvelles se créent dans les métropoles ? Parce que c'est là qu'il y a un marché de l'emploi qualifié, et où un couple peut trouver un boulot pour les deux. Et déjà, quand on est Bordeaux, on est moitié de Lyon et moitié de Lille, donc c'est encore moins facile, mais même à Lyon et à Lille, ce n'est pas tout à fait facile. Et là, je voudrais juste dire deux choses concrètes. C'est qu'on a travaillé avec l'agence d'urbanisme, qui m'avait demandé de travailler sur la relation à Angoulême. Comment établir un partenariat économique entre une métropole, restons dans la Nouvelle-Aquitaine, aussi forte que Bordeaux, et Angoulême, qui, en gros, est une ville moyenne ? Là où c'est le plus facile, c'est d'une part, qu'est-ce qu'on fait autour de la gare TGV, parce que ça nous relie, et d'autre part, qu'est-ce que les gens d'Angoulême ont de métropolitain, c'est-à-dire de secteur d'activité pointu, etc., et c'est bien sûr le pôle image. À part ça, il y avait aussi, en termes commerciaux, tous les fournisseurs du cognac, qui peuvent aussi, enfin, je parle des gens qui font des flacons, des emballages, etc., qui peuvent aussi travailler, c'est le hasard de la vie, on a un secteur commun, puisque pour faire des bonnes bouteilles de vin, aussi, ça peut servir. Donc, en gros, mais prenez, en termes de sièges sociaux de grandes entreprises, il n'y a aucune boîte comparable à celle qui est à Limoges, qui s'appelle Legrand, en matière électrique, donc il y a des choses qu'on peut imaginer. Deuxième chose, donc voilà, pour coopérer entre Bordeaux et des villes, disons, moyennes, ou agglomération moyenne de la région, il ne faut pas faire de l'assistance, ça c'est le boulot de la région, de faire des équilibrages, je pense, en termes des péréquations fiscales ou de politiques différenciées de discrimination positive. Mais pour ce qui tient à la métropole en tant que telle, en tant qu'anticité politique et tout, je pense qu'elle a intérêt à avoir des relations avec des villes de la grande région, en cherchant à chaque fois ce qu'elle a, ce qu'il y a d'aussi fort que ce qu'elle peut faire, et créer un peu des bipôles dans l'ensemble de secteurs. Et puis, la deuxième chose concrète que je veux dire, c'est le TGV. Alors, il y a un grand débat, c'est faut-il poursuivre la ligne, peut-on poursuivre la ligne TGV de Bordeaux à Toulouse et à Bayonne ? Alors, en mettant pour le moment de côté l'intérêt d'être connecté à l'Espagne, il y a quand même un enjeu, parce qu'imaginez nos amis de Bayonne, de Pau, d'Agen, compagnie, qui veulent attirer des familles de cadres. Non, mais s'ils sont à moins d'une heure de Bordeaux, c'est possible de faire la journée ? Moi, j'ai un fils qui est dans la compagne et travaillait à Reims et lui, à Paris. Ils ont habité à Reims pendant cinq ans et ils allaient tous les jours bosser à Paris avec un double salaire de cadre. C'est possible. Et une distance qui n'est pas supérieure à une heure. J'entends bien. Donc ça, c'est, à mon avis, le principal motif qui doit nous conduire à prolonger la LGV. Et ça, c'est l'intérêt partagé de tout le monde. Il n'y a rien de tel qu'une bonne guerre à faire ensemble pour mettre les gens ensemble. Cette prolongation de la LGV, est-ce que l'un et l'autre, vous croyez qu'elle est une chance raisonnable de se produire, je ne dis même pas dans dix ans, de se produire un jour, compte tenu, un, du coût, et deux, de l'opposition énorme qu'elle suscite sur le terrain ? – Non, non, mais… – Spécialiste du moniteur. – Oui, oui, mais c'est-à-dire qu'avec ces grands projets ferroviaires, il y a un taux d'actualisation du coût de l'infrastructure chaque année qui s'applique, avant c'était RFF, ça prend 4% par an. Donc aujourd'hui, c'est souhaitable, ce que tu disais pour Agin est vrai, ce que tu disais pour Dax, il y a eu des débats récents sur Dax, ils aspirent à la LGV, ils sont preneurs, ils sont projetés vers Bordeaux, ce qu'ils pourraient faire en complément de Bordeaux, beaucoup plus qu'on l'imagine, Agin en a besoin, je ne parle pas de Toulouse, allez dire à Toulouse qu'on ne va pas faire la LGV aujourd'hui, vous avez plutôt intérêt à y aller avec des protections et des bodyguards, parce qu'eux, ils y tiennent vraiment plus que tout, donc c'est souhaitable, il va falloir trouver 10 milliards d'euros, donc voilà, c'est tout, celui qui les a trouvés fait signe aux élus et aux ministres, et ça va se faire. – Et moi, j'ai une réponse simple sur le financement, s'il y a deux choses sur lesquelles on peut transmettre des dettes à nos petits-enfants, c'est la recherche et les transports, parce que ça, ils en bénéficient. Donc moi, pour moi, c'est ce que je réponds à tout le monde, la prolongation des LGV, ça doit être surfinance, il faut arrêter avec le financement privé, les grands moyens de transport, vous pouvez y aller, le canal de Panama et le tunnel sous la Manche payé par des actionnaires, il valait mieux pas être dans les actionnaires au début, quoi. – Je vois. – Non, soyons sérieux, soyons sérieux, il faut que ça soit des financements publics européens, français, le bon fonctionnement, toute la production de valeurs ajoutées du Sud-Ouest mérite bien pour tout le pays que la France fasse un effort là-dessus, fasse cotiser les régions un peu moins, éventuellement les deux métropoles, mais surtout pas les départements, les communautés d'agglos, ça a été une folie le financement de la… Je l'ai convaincu de près, parce qu'on a eu à gérer, quand j'étais à l'heure atlantique, les relations entre la filiale de Vinci et la SNCF, non, non, c'est une folie, et il faut arrêter avec l'endettement de la SNCF, bien sûr. Non, non, mais il faut dire qu'il y a un retour d'investissement à 50 ans là-dessus, et voilà. Et donc, voilà, mais je veux dire que, autant moi je suis contre les dépenses de fonctionnement payées par la dette, mais autant pour ça, je pense que… Enfin, c'est ce qu'on appelait joliment, du tendre M. Rocard et de M. Juppé, les investissements d'avenir, voilà. Là, pour moi, c'est un bon investissement d'avenir. – En attendant, je voulais raconter une petite anecdote qui est significative, dans la même logique qu'Ubisoft, DRT, des dérivés terpéniques, résinique et terpénique, ce qui est sans doute une des plus belles entreprises de TI, d'aquoise, discrète, chimie verte, présente 75% de chiffre d'affaires à l'export, enfin, qui est une des pépites, une entreprise de taille intermédiaire, pépite de notre région, que tu connais bien Bernard, a récemment, c'était il y a moins d'un an, c'est un scoop que je livre, a récemment acheté un immeuble, un bon placement, de toute façon, sur les quais à Bordeaux, c'est un bon placement, pour y accueillir ses clients importants à deux pas de la Cité du Vin. Alors, ils ne vont pas délocaliser le siège social de DRT, avant de délocaliser le siège social de DRT de Dax à Bordeaux, mais enfin, c'est significatif, quand même, de la nouvelle attractivité bordelaisée. Et tant qu'on ne fera pas cette ligne à grande vitesse, avec le financement qui reste à trouver, je crains que ce phénomène d'attractivité qui est déjà naturellement, de dynamisme qui est déjà naturel, ne s'accroisse dans la grande région. Ça, c'est un grand défi, quand même. – En tout cas, quand on a posé, la dernière question qu'on a posée à Alain Juppé, à Alain Rousset, qui est, à votre avis, quelle est la prochaine demande que vous avez pour un projet structurant pour le territoire au prochain président de la République ? On ne savait pas qui c'était à l'époque. Eh bien, ils ont répondu la même chose. Prolonger la LGV jusqu'à Toulouse et à l'Espagne. Que diront leurs successeurs ? On verra. – Question, là, on n'est plus dans le débat de fond, mais peut-être un peu dans le café du commerce politique actuel. Est-ce que la double arrivée aux responsabilités d'Emmanuel Macron et de Nicolas Hulot vous donne de l'espoir sur la prolongation de la LGV ? Emmanuel Macron l'a promis. Alors moi, vous savez, tout ce qui est sur la LGV, je note. C'est une petite déformation personnelle. Il a dit qu'il poursuivrait, de même qu'il a dit qu'il poursuivrait la fermeture de Fessenheim et la poursuite de l'aéroport de Nantes. Bon, il a dit qu'il poursuivrait la LGV. Et Nicolas Hulot n'a rien dit là-dessus. – Ah, je suis moins les propos de M. Hulot, mais qu'il soit tout à fait respectable pour notre avenir. – Alors… – En tout cas, c'est un grand projet écologique, la LGV, contrairement à ce que vous êtes certes. – On en est à la LGV. On va laisser l'Espagne, enfin le sud de côté, parce que bon, ça sera pour beaucoup plus tard. Mais parlons de ce qui va se passer dans un mois et demi. On sait que, malgré les efforts insignes et fructueux déployés par la direction générale de l'aéroport depuis 10 ou 15 ans et qui ont effectivement transformé l'aéroport et sa capacité, on sait, à travers les enquêtes, etc., qu'une des faiblesses de Bordeaux, c'est se situer au niveau un peu des liaisons et des relations internationales. Est-ce que la prolongation du… Jusqu'à quel point est-ce que la prolongation du TGV va permettre de compenser cet atout, cet inconvénient, ce handicap ? Et est-ce que ça suffira ? – Je pense que sur les connexions, c'était un vrai sujet il y a 10 ans. Bordeaux avait une connexion aérienne à Paris point barre. – 2,5 millions il y a 10 ans, 5 millions aujourd'hui. Je résume. – On a un spécialiste dans la salle, donc on va essayer de parler sans te redire de bêtises. En gros, je me souviens d'avoir, en arrivant à Bordeaux en 2006, posé l'action notamment au responsable du palais des congrès, d'exposition, qu'est-ce qui vous manque ? Et la réponse, c'était des connexions avec les villes d'Europe. J'ai l'impression que ça s'est beaucoup amélioré. – Pour en parler, c'est quand même que 5%… – Et pour en avoir parlé avec des chefs d'entreprise, ça ne les gêne pas du tout de prendre des low-cost pour aller à Berlin ou à Rome ou à Milan ou à Porto. Je pense que c'est ça l'enjeu. Après, la liaison Paris, c'est quoi ? C'est pour aller à Paris en moins de… Enfin, en gros, c'est pour aller voir un client ou un partenaire d'affaires dans la demi-journée. Donc ça, le TGV le permet bientôt, à partir du 2 juillet. On espère, avec moins d'obstacles sur les voies, on espère que la voie est mieux protégée, qu'il y ait moins de choses qui tomberont sur les rails, mais qu'il y aura moins d'occasions de retard, comme tout le monde le sait, ceux qui sont les usagers habituels de la ligne. Je pense qu'encore une fois, la poursuite de la… Enfin, moi, le jour, Yann Buanec, du journal des entreprises, m'a demandé « Mais finalement, la prolongation de la ligne, si ça ne se fait pas, quid pour Heure-Atlantique ? » Non, mais Heure-Atlantique, 80 % de l'objectif, c'est à Ison Paris au niveau remplissage des bureaux. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que l'enjeu, il est vraiment régional. C'est-à-dire, comment on met en réseau toutes ces villes géniales qu'il y a dans le sud-ouest, qui font plein de trucs très intéressants ? Je pense que c'est plus ça. Alors, un jour, si en plus, on a l'Espagne, on verra. Mais je pense que déjà, on interconnecterait les villes du Sud-ouest ensemble. C'est ça, l'enjeu, pour moi, de la prolongation du TGV. Après, la connexion… Maintenant, Bordeaux, ça commence à être bien, la connexion, parce que quand vous allez en Chine ou quand vous allez aux États-Unis, vous passez par Roissy, et puis vous y allez. Le problème, c'était l'Europe, et ça, c'est bien arrangé. Ça, c'est bien arrangé, effectivement. Merci de cette dernière question, qui était très bien. Et merci. Merci aux auteurs, merci de votre attention. Et les auteurs sont évidemment à votre disposition pour dédicacer leur ouvrage. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –